Salut tout le monde, alors aujourd'hui un épisode spécial tuto pompe sur la pose de cathéter. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ou qui se demandent comment ça se passe, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous montrer, donc allez c'est parti. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo fait suite à la première qu'on a déjà faite sur la pompe, donc si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous voulez la revoir, vous pouvez trouver le lien juste ici. Donc pour rappel, je parlais de manière générale de la pompe et de tout le matériel qui va avec, type tubulure, cathéter, etc. Et donc maintenant, on va faire le point sur le changement et la pose d'un nouveau cathéter, pour les pompes avec tubulure bien sûr. Pour commencer, quelques règles de base. Donc déjà, un cathéter se change environ tous les 2-3 jours, sauf en cas de problème ou d'un besoin en insuline plus important. On dit 2-3 jours pour 2 raisons. La première, c'est que le réservoir d'insuline contient de l'insuline pour environ 3 jours. La deuxième raison, c'est qu'au-delà de ces 3 jours, on est moins sûr de la qualité de diffusion de l'insuline. Il peut y avoir des obstructions. Bah oui, c'est en sous-cutané, donc ça peut se boucher, se couder. Enfin, quand je dis couder, c'est que ça se plie, quoi. Comme un coude. Bref, 3 jours, bien. On est d'accord. Entre 2 changements de cathé, s'il y a une urgence type cathéarraché, on le change direct, on n'hésite pas. Tout ce matériel, vous le recevez directement chez vous par la poste ou alors apporté par le prestataire de santé. Ça, c'est un autre sujet, c'est juste pour dire qu'en gros, il n'y a pas besoin d'aller à la pharmacie pour chercher tout ça. Pour en revenir au cathé, le mieux, c'est d'éviter de le changer avant d'aller se coucher. Parce que bon, on est d'accord que c'est quand même préférable d'éviter qu'il y ait une galère pendant la nuit. Et c'est indispensable de contrôler sa glycémie 2 heures après la pose d'un cathéter pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et si il y a le moindre signe un peu bizarre, un cathé qui fait mal, une rougeur, une hyper avec acétone, on n'hésite pas, on change tout. Pour la pose de cathé, il y a 2 étapes. Il y a 1, la préparation et l'installation. Dans ce petit objet-là, il y a donc de l'insuline. Sachez aussi que suivant les modèles de pompe, on peut aussi trouver des réservoirs pré-remplis. Bref, le principe reste le même. L'insuline doit être à température ambiante pour le champement de cathéter, donc le mieux, c'est d'anticiper. Mais c'est moi ou je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos ça ? Et de sortir l'insuline environ 6 heures avant son utilisation, ça évite la formation de bulles d'air quand celle-ci se réchauffe. Et petit rappel, un flacon entamé, ça se garde pas plus d'un mois. Donc, on pose le matériel sur une surface propre, généralement il y a des champs opératoires qui sont prévus. C'est mieux aussi d'avoir les mains propres, donc faut bien se les laver avant. Après, je vais pas vous mentir, je le fais pas à chaque fois, et vous voyez, tout va bien, je suis encore là. Mais c'est toujours mieux de le dire quand même. Donc voilà comment ça se présente. Un set de cathéter avec la tubulure, un réservoir vide, une cartouche d'insuline pour remplir mon réservoir, un désinfectant, et il peut aussi y avoir un inserteur, si on préfère. Et donc maintenant, je remplis le réservoir d'insuline et je l'insère dans la peau. Pour chaque pompe, il y a une procédure différente, donc je vais pas les passer toutes en revue. Ensuite, on purge la tubulure. C'est super important pour vérifier que l'insuline circule bien et qu'il n'y a pas d'obstruction. Donc là, pareil, il y a une procédure pour chaque pompe. Pour le cathé, on désinfecte la peau et on laisse sécher. C'est rapide. Il faut savoir qu'il y a plusieurs cathéters différents, selon la longueur, l'angle d'insertion, la matière, et que cela s'adapte en fonction de l'âge ou de l'épaisseur du tissu sous la peau. Et il y a deux types d'angle d'insertion du cathé, perpendiculaire ou tangentiel, en oblique. Pour ça, c'est votre pédiatre ou l'infirmière qui vous aidera dans ce choix. Le plus souvent, on utilise un cathé perpendiculaire. Le cathé tangentiel, c'est plus pour les enfants, les personnes minces ou alors les pompes patch. On peut aussi choisir de ne pas utiliser d'inserteur. Chez les petits, le bruit du ressort peut un peu effrayer. Et les zones d'insertion, il y a les bras, le ventre, les cuisses, le bas du dos et le haut des fesses. On évite les zones de frottement type ceinture. Il faut aussi éviter tout ce qui est cicatrices et grains de beauté. Et puis aussi, on l'a déjà dit, les tatouages. Et puis on tourne, il ne faut pas toujours piquer au même endroit, il faut faire gaffe. Donc, on change de site. Dans un même site, on change de zone. Et puis dans la zone, on change le lieu d'insertion à chaque fois. Par exemple, on peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut faire d'abord ventre à droite, ventre à gauche, cuisse, votre cuisse, fesse, etc. Puis on tourne. Tout ça, ça permet d'éviter les infections et surtout les lipodystrophies. Les petites boules là, sous la peau. Et ça, c'est pas bon pour la diffusion de l'insuline. Après, on se retrouve en hyper sans savoir pourquoi. Et bon, c'est un peu embêtant quoi. Donc, une fois qu'on a choisi où est-ce qu'on allait se piquer, on désinfecte, on détache la partie supérieure de l'adhésif, on pique l'aiguille dans le tissu sous-cutané, avec ou sans inserteur. Quand c'est un cathéer tangentiel, on fait un pli avec la peau avant de piquer, comme pour les injections au stylo. On retire la partie supérieure, appelée membrane, et on jette ça dans le container à aiguilles. La fameuse boîte jaune. On s'assure qu'il y ait bien eu un clic. Et on vérifie que la partie adhésive est bien collée. Et le dernier point, c'est de finir par purger le cathéter pour vérifier que l'insuline circule bien. Là encore, il existe plein de modèles de pompe différents, donc je vous laisse voir ça de votre côté. Et voilà, c'est fini. Enfin non, j'oubliais. Les pansements sur le cathé, ça on évite. Ça peut comprimer et créer des problèmes. Ça peut paraître technique, mais ne vous inquiétez pas, très vite on s'y fait et ça devient tout à fait naturel. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Puis vous, vous connaissez la chanson. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire pour nous donner vos impressions. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut !